Oui vous êtes en train de vous dire mais qu'est ce qu'il fait dans cette position celui-là en mode lotus oui je sais je suis dans une position un petit peu vous l'avez compris aujourd'hui je vous propose une journée complètement zen puisque je suis au salon du bien-être ici à Hdod dans la salle il y a de l'ébanime il y a du bon monde il y a de quoi se détendre et pour cause il y a beaucoup de professionnels alors des gens qui font des massages j'ai vu une femme tout à l'heure qui m'a dit venez tout à l'heure il y a une thérapie par le rire ça va être extraordinaire il y a plein de choses plein de stands il y a nos confrères de radio futé qui sont là aussi on va aller les charrier un petit peu et surtout on va aller se détendre puisque c'est la journée du bien-être et pourquoi s'en priver allez on se télétransporte c'est parti alors je vous l'avais dit nous sommes au salon du bien-être ici à Hdod comme vous le voyez il y a beaucoup de stands et alors lui voilà il rentre dans le champ mais il ne va pas repartir je suis avec mon ami Avram Azoulay bonjour Avram bonjour alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore Avram tu es le patron du magazine LPH le petit hebdo et aussi le site info LPH info alors c'est toi qui organise ce salon du bien-être moi avec mon équipe et des bons partenaires comme Météor par exemple bon ben super alors Avram qu'est ce qu'on peut voir ici dans ce salon du bien-être à Hdod c'est la troisième édition il y a eu à Jérusalem et à Nathania déjà c'est ça à Jérusalem c'était un premier essai il y a eu 500 personnes on était assez satisfait donc on a décidé de se balader dans le pays on a fait à Nathania où ça a été encore un plus grand succès et là à Hdod on n'a pas osé faire le sud mais vu qu'on le fait avec toutes les associations et les médias sur place on a été beaucoup aidé et là vous pouvez voir bien sûr le monde les les indépendants qui sont des gens qui donnent des soins ont besoin aussi d'être présent dans des salons sinon comment ils peuvent se vendre entre guillemets merci beaucoup Avram à bientôt alors le salon du bien-être ça passe aussi par l'alimentation et ici il y a un bar où il y a pas mal de choses à manger et à boire bonjour comment ça va qu'est ce qui se passe ici dans ce bar et bien il se passe plein plein de choses et des bonnes choses on a des pâtisseries françaises de très haute qualité on a des boissons on a des sandwichs on a des salades on est là pour égaler tous les invités de ce salon alors c'est le salon du bien-être donc j'imagine que tout ça c'est dans un esprit un peu diète un petit peu diète mais comme vous savez chez nous on aime bien les bonnes choses donc on a certaines choses comme des éclairs qui sont sans gluten et on a aussi des salades des salades fraîches des salades de quinoa des salades santé en ce qui concerne météo le mag aussi il ya beaucoup de choses en vue notamment la création d'une télé et je suis avec l'un des organisateurs de ce salon du bien-être un ami un confrère charles ben guigui tu enregistre ton émission de radio sur laquelle je suis intervenu tout à l'heure ça m'a rappelé des bons souvenirs en tout cas c'est vrai que le salon du bien-être il ya beau j'ai vu qu'il ya beaucoup de stands c'est quoi à la base ce salon du bien-être c'était par rapport à une demande c'est vrai qu'il ya eu à nathania il ya eu à jérusalem ici aujourd'hui c'est la troisième édition hdod c'est pour répondre à une demande des français qui ont besoin de se détendre qui ont besoin de se détendre de trouver des solutions à leur santé c'est important se sentir bien et je crois que le francophone ne peut plus dire aujourd'hui qu'il ya rien en israël il ya franchement tout il ya plus aucune excuse l'alliable il faut la faire parce que ici la communauté francophone est de qualité et chaque événement sont de plus en plus aussi de qualité charles ou plutôt schmuel puisque c'est comme ça aussi qu'on t'appelle à la radio je te remercie et je te dis à très très bientôt merci beaucoup Lui vous le connaissez c'est mon ami jean claude bensoussan de l'association l'espace francophone comment ça va jean claude très bien alors écoutez je suis ravi de cette manifestation bravo à avra mazoulé au petit hebdo je tourne un peu dans les stands pour eux moi aussi m'informer et faire prendre des contacts faire connaissance avec la les les visiteurs et les exposants et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure c'est vrai que le bien-être passe aussi par la bonne humeur et c'est ce qui est en train de se passer ici je vous l'avais dit il y a un atelier du rire alors ici on est dans un instant du rire en fait puisque le bien-être passe par le rire quel est l'exercice c'est faire du sport simplement en s'amusant entre amis en famille faut savoir que 15 minutes de rire c'est 45 minutes de jogging mais attention il n'y a pas la douleur derrière ça fait travailler aussi les rides puisque moi je n'en ai pas je fais pas mon âge j'ai pas besoin de crème grâce à ça bon prochain d'accord et voilà j'aime donner le plaisir le sourire aux gens et apparemment ils ont l'air de s'amuser ça et qu'il faut poser la question j'ai vu ça j'ai vu ça et là je suis très content d'être avec une de nos partenaires d'âge d'od café patricia assoun comment ça va patricia enchanté que travis ravi de voir autant de monde aujourd'hui ravi que ce salon se fasse âge d'od et ravi de pouvoir participer aussi avec radio fuité à l'animation de cette journée aujourd'hui ce qui est très très intéressant c'est de voir que les personnes qui ne sont pas d'âge d'od forcément se sont déplacés pour assister à ce salon dans tous les domaines d'ailleurs d'activité principalement pour voir tout ce qui est esthétique soin et médecine douce bien sûr patricia assoul merci beaucoup qui vous remercie et à bientôt au plaisir de vous retrouver dans d'autres événements aussi intéressant sur hdod merci patricia voilà ce moment de détente est terminé pour aujourd'hui c'était le salon du bien-être ici à hdod j'espère que ce petit moment vous a rendu un petit peu plus zen en tout cas moi je suis très détendu c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde ça a eu beaucoup de succès et moi je vous dis à très bientôt sur metteurlemac.com